Pour revenir à ce premier roman « Nour en trombre et lumière », on peut souligner la couverture, donc je vous la montre, ceux qui n'ont pas lu encore, qui n'est pas anodine. Il s'agit d'un magnifique nu de l'artiste-peintre Martha Heroui, et c'est un pastel nommé « Évasion » pour une héroïne qui affronte un retour aux sources agité. De Paris à Beyrouth, un monde sépare les deux capitales, et un impératif passage en terre natale s'impose selon la thèse suivante. La culture reste une alternative au sentiment d'appartenance nationale. Tractation et manipulation se confrontent à la légèreté dont la société libanaise fait faire preuve. Le libre-arbitre, l'art sont les fils conducteurs de valeur universelle que l'héroïne traque dans ce paysage familier. Formée à Paris, une jeune juriste Nour, dont le prénom signifie lumière, est employée dans un cabinet de droit dont l'associé fondateur est l'un des plus talentueux avocats du barreau de Beyrouth. Nommée garde des Sceaux, c'est exigeant aux collectionneurs dont l'art et l'obsession entraînent sa subalterne dans les coulisses du pouvoir. Donc le pouvoir, justement, la liberté des mœurs, l'art, sont les fils conducteurs de ce récit, où l'héroïne fait le procès d'une société à laquelle elle s'identifie, mais qui n'évolue pas assez vite à son sens. La préface, signée Bahja 13e, attachée culturelle à la délégation du Liban auprès de l'UNESCO, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un très grand auteur par ailleurs, anthropologue, souligne l'authenticité du texte, qui est aussi entre le roman et l'essai pour un genre expérimental un peu inédit. Issue d'un courant littéraire déconcertant, cet ouvrage place la femme, et je sais qu'il y a eu des questions à ce sujet hier, au cœur de la société, en appelant de ses voeux un éveil des consciences citoyennes. Donc entre les sociétés occidentales, je crois qu'on est en plein dans le sujet, qui privilégie les libertés individuelles et les pays orientaux, où l'harmonie communautaire prime, vraiment. Le Liban est un peu schizophrène, je crois, et il se situe à la frontière des deux. Donc il crée un véritable dilemme identitaire pour ses exilés, et j'ai employé le terme exilés, justement. La littérature que je défends, c'est une littérature à part, en fait, parce qu'elle relève en même temps du roman et de l'essai. Donc l'emprunt à deux genres différents peut paraître risqué. Donc c'est un choix personnel auquel le lecteur est libre d'adhérer ou non. Au-delà de l'histoire et des personnages, donc un vrai discours va se construire au fil des pages, des chapitres. C'est celui d'une libanaise élevée en France, qui rentre au Liban pour construire son avenir professionnel. Ce n'est pas anodin. Elle va être quand même confrontée grâce, ou à cause, c'est à vous d'en décider, de sa double culture, à une multitude de difficultés de compréhension, encadrée par deux personnages principaux hauts en couleur. Donc on a Karim, un ami de son père, le grand avocat collectionneur, militant politique, qui la recrute, justement, et Michel. Michel, c'est une galeriste française qui effectue des va-et-vient permanents entre Paris et Beyrouth. Et en fait, on en a beaucoup, des galeristes, comme ça, en ce moment. Et puis ensuite, on a des personnages secondaires. On a Yves, qui est un journaliste militant pour la société civile. Nicole, la voisine qui va absolument la marier à son fils, mais à tout prix. On a Jeanne, l'assistante soumise. Et on a Antoine, l'homme de main, opportuniste, mafieux, intriguant jusqu'au crime. Voilà. Donc tous ces êtres gravitent dans un espace de mutation continue. Nous avons donc une série de débats au fil des chapitres entre l'héroïne et elle-même, ou avec d'autres personnages. Et donc, elle se livre à des réflexions, des démonstrations, des plaidoiries passionnées autour de thèmes qui lui semblent essentiels. La structure romanesque, c'est donc un cadre choisi pour explorer des débats internes, existentiaux, sociétaux. Nour est prise au piège dans une société qu'elle aime et qu'elle est en même temps, partagée entre son désir immédiat de changer les choses, elle est jeune, et son lien avec la pesanteur des structures dans lesquelles elle évolue. Nour incarne et porte donc le texte, ce qui explique que l'ouvrage aussi entre une révolte constante et un réalisme contraint. Il illustre le point de vue interne d'une jeune francophone, franco-libanaise, qui est ancrée dans la réalité libanaise, mais qui conserve largement sa vision occidentale. Nour est très attachée aussi à un père absent, à une image de père absent, ce qui lui manque cruellement, mais elle ne comprend pas vraiment cette société patriarcale, parfois misogyne, dans laquelle elle évolue. Le père, qui est ce personnage clé de l'histoire de Nour, aurait dû être là pour guider ses pas, mais malgré le fait qu'elle porte son nom, son histoire, elle n'accepte pas les codes qu'il n'a pas pu lui transmettre. Donc il la hante, elle sera fidèle à son souvenir, jusqu'à démasquer le système corrompu qu'il a éliminé. Donc toute la difficulté du texte, c'est de faire le procès d'une société à laquelle elle s'identifie, mais qui n'évolue pas assez vite. Donc après cette présentation brève de l'ouvrage, je vais aborder quelques thèmes avec vous, des thèmes phares du livre, le courant littéraire déconcertant dans lequel se place ce roman. La passion d'écriture, le choc culturel entre Paris et Beyrouth, y'en a-t-il un ? C'est toute la question. La crise identitaire des vies nationaux. Et en fait, on va voir s'il est possible de vivre dans un pays dont on est si proche et si différent à la fois. J'aborderai rapidement aussi les coulisses du pouvoir politique, le statut de la femme au Liban, c'est important. Et surtout, le rôle de premier choix donné à l'art dans ce livre. Donc pour ce qui est du courant littéraire déconcertant, c'est une littérature contemporaine. Donc la littérature, comme l'art contemporain, ne saurait se réduire à une définition, une forme ou une problématique. Elle est au contraire traversée de multiples courants. Cathy, je parle sous ton contrôle. Donc on se souvient bien sûr que les auteurs du XXe siècle cherchent à se distinguer de leurs prédécesseurs, à s'affirmer tels qu'ils sont. Ils apportent d'importants changements en littérature, chacun son style, sa forme. On assiste à des nouveaux courants littéraires. Surréalisme, André Breton, ce n'est pas très libanais, vous me direz, mais comme j'ai grandi en France. Revendiquent donc les droits de l'imagination, plaident pour le merveilleux, le dada, dadaïsme, qui se jouent des convenances, des conventions, qui marquent son extravagance. Et justement, les artistes à cette époque se voulaient un peu irrévérencieux, extravagants. Donc c'est inspirant. La littérature du XXe siècle s'inscrit dans un siècle tumultueux. Donc avec les deux guerres mondiales, évidemment, l'expérience de totalitarisme fasciste, communiste, une décolonisation difficile, dont on porte les traces encore au Liban. Donc le monde, finalement, a à rempenser autrement. Ceci étant, c'est bien aussi de noter qu'à mesure que l'esprit remonte du présent vers le passé, la perspective devient plus nette. Donc les lignes se dégagent, et les valeurs sûres s'affirment. Donc malgré toutes ces difficultés, la continuité littéraire du X siècle apparaît sous sa diversité. C'est ça qui est intéressant. Et on constate la naissance de courants littéraires audacieux, en art aussi. Voilà. L'audace viendra aussi dans les années 1920, avec le premier anti-roman d'André Gide, l'écrivain français des Faux-Monnaieurs. Bon, pour revenir à cette distinction de littérature contemporaine, il y a Dominique Viard, qui critique littéraire, et professeure de littérature française à l'université Lille-3, qui a une très belle définition de cette littérature contemporaine, qu'il place en trois segments. Donc il y a la littérature consentante, donc c'est l'imagination romanesque, la littérature concertante, qui serait un peu dans le bruit du moment, les clichés, les scandales calibrés, et la littérature déconcertante, justement, qui déplace l'attente, échappe aux préconçus et aux prêtes à penser culturelles. Donc l'enjeu ici, c'est de déranger les consciences, tenter de dire ou de signifier le réel. Voilà. Donc pour ce qui est de ma passion pour l'écriture, je dirais qu'on partage tous, enfin on est nombreux à partager cette passion, simplement pour avoir grandi en France, on est un peu élevé au biberon, donc on a beaucoup de facilité à lire, à écrire, et quand je suis rentrée au Liban, c'est juste à ce moment-là que j'ai voulu mettre ma plume au service de mon pays, donc du Liban. Pour en revenir au choc culturel maintenant de Paris-Beyrouth, existe-t-il ? C'est la grande question. Alors, Nour incarne à elle seule toute la difficulté d'être pour une certaine génération de Libanais ayant vécu à l'étranger, à savoir comment naviguer entre deux cultures, l'occidental et l'oriental, où se situer entre l'individualisme des grandes villes européennes et le confort douillet de notre pays d'origine. Le premier offre la liberté, certes, mais au prix d'une certaine solitude, parfois même d'une souffrance. Le second est beaucoup plus rassurant, douillet, mais il donne un droit de regard de la société sur nos faits, sur nos gestes. Donc, d'autres, bien mieux que moi, traitent de cette question d'appartenance. Je vous renvoie à Amine Marlouf, dont j'ai parlé ce matin, avec les identités meurtrières. Du coup, l'identité est forcément complexe, elle ne se limite pas à une appartenance, c'est plutôt une somme d'appartenances, plus ou moins importantes, signifiantes, qui font la richesse, la valeur propre de l'individu, qui rend finalement l'être humain irremplaçable, singulier. Mais cette identité, elle n'est pas innée, elle se construit, elle s'acquiert via des expériences, l'instruction, l'influence d'autrui et beaucoup d'autres éléments. Les déceptions morales, culturelles, gustatives, que Nour vit au Liban ne sont pas surprenantes. puisqu'il parle à tous ces jeunes binationaux qui vivent forcément un certain déchirement identitaire. Le Liban en prend pour son grade au fil des chapitres. C'est le deuil, un passage obligé du pays fantasmé tel qu'on se le figure en tant qu'exilé. Donc, tous les jeunes souffrent à des degrés variables, des mêmes entraves, à leur liberté, qui sont de nature familiale, économique, parfois politique, sociale. l'équilibre entre soi et les autres, elle est l'élément le plus difficile à déterminer, à créer, à imaginer. Donc, plutôt que d'incarner une jeunesse désenchantée, en quête du chômage, de la situation sécuritaire, en quête de repères, je pense que nous formons une génération en voie de transition qui revendique, en tout cas, notre place dans une société qui ne s'attendait pas forcément à ce que nous formulions publiquement nos désirs, nos attentes, nos aspirations. Alors, la grande question, est-ce qu'on peut vivre finalement dans ce pays dont on peut se sentir si proche et en même temps si différent ? Je pense qu'en tant qu'êtres sociaux, la société est en nous avec sa culture, ses lois, son langage, ses mœurs. L'être et la société sont toujours liés dans une relation complexe. Tout humain porte en lui le principe égocentrique qui le conduit à donner priorité à sa propre existence. Ce sentiment apparaît dès la naissance, se développe, parfois au sein du berceau familial, s'étend plus tard aux notions de patrie, religion, partis politiques, proches, êtres aimés. Le mouvement permanent entre le nous et le je peut nourrir l'inspiration profonde de l'individu qui le conduit à s'épanouir sur un chemin particulier. L'une des clés des réussites de sa vie c'est peut-être de s'illusionner justement le moins possible, d'accepter la complexité de l'être humain, de cesser de conceptualiser et de s'enfermer dans des certitudes. Donc, pour éviter peut-être la dogmatisation, c'est-à-dire le dire-ce-ment de nos idées, on peut éventuellement s'abandonner à une rationalité ouverte qui permet d'accepter l'inattendu et d'engendrer une métamorphose construite sur un acquis culturel parfois commun et de l'histoire sans rupture mais plutôt dans une harmonie transitoire fruit des efforts de chacun. Ce que suggère très bien d'ailleurs Edgar Morin dans son dernier ouvrage Pensée globale que je vous recommande. Et les aspirations individuelles sont parfois très très loin de la réalité du pays dans lequel on évolue et je vais vous lire un petit extrait du livre qui illustre cela. le contexte donc on est dans une salle plongée dans la pénombre et donc c'est un concert qui va avoir lieu avec un célèbre saxophoniste d'origine libanaise et donc ce soliste est reconnu donc à un niveau international et il prend la parole avant le concert. J'ajoute que c'est un extrait du livre avant la publication justement de Nour qui a été publié dans Lorient le jour pour un concours de Bonne Nouvelle Libanaise où en fait on invitait les jeunes à prendre la parole et à dire ce qu'on aimerait que le Liban soit et donc c'est amusant. Voilà. Je suis si heureux dit-il. Je suis si heureux d'être avec vous ce soir et je vous remercie de votre présence déclare le saxophoniste. Le dernier morceau que je vais vous jouer pour conclure ce concert est assurément l'un de ceux qui me tient le plus à cœur. Certains d'entre vous savent que j'ai résidé à l'étranger de longues années que je suis installée à Beyrouth depuis peu. Précédent mon retour, cette mélodie est un hommage au Liban, une déclaration d'amour et de haine. Comment un pays que nous aimons tant ne lutte-t-il pas pour nous retenir ? Pourquoi accepte-t-il l'exil de ses enfants comme une fatalité ? Une relation saine se construit, se travaille et s'épanouit par la réciprocité. Notre patrie est indifférente à notre douleur. nous dédaigne ou nous ignore avec une facilité et un naturel déconcertant. Parfois, dans un sursaut ponctuel de conscience, elle nous laisse entrevoir ce que pourrait être l'avenir en son sein. Puis, s'empresse de dissiper vigoureusement nos espoirs afin qu'ils s'envolent vers un horizon chimérique encerclé par un halocynique d'incertitude. Affaibli par cette lueur d'espoir, cette ultime confession, meurtrie par cette humiliation, nous partons. Nous regardons en arrière, espérant un signe, attendant un geste, souhaitant être retenus. Mais rien ne se produit. Le calme règne dans le chaos laissé en arrière-plan avec un insoutenable désintérêt. Cette froide insensibilité nourrie par notre mère patrie pour le sort de ces expatriées églaçantes. Nous ne demandons qu'un appel, signal de l'impératif retour aux sources, car ce départ reste un salut toujours choisi par défaut. Tous les témoignages comptant l'exode sont unanimes. Ils qualifient cet acte d'ultime décision, de dernier recours pour une sortie de crise. J'ai écouté les mêmes motifs revenir inlassablement dans les justifications coupables de l'exilé. Le manque d'infrastructures, de perspectives d'emploi, de stabilité nationale expliquent que les Libanais forment une si grande diaspora. Ce désespoir que j'ai partagé m'a inspiré la mélodie que je vais interpréter pour vous ce soir. Il s'agit d'un moyen humble, certes, mais authentique de retranscrire notre rêve. Que le Liban nous fasse vibrer, qu'il nous hape dans ses inspirations qui deviendront nôtres, qu'il nous déresponsabilise du poids de son inconstance. Beyrouth, tu sais nous séduire, mais tu ne sais pas nous garder. Émerveille-nous, nous n'attendons qu'un signe de toi, nous sommes prêts. La première caractéristique d'une identité culturelle, c'est qu'elle est imposée à l'enfant plutôt que d'être choisi par lui partout dans le monde. Donc, en venant au monde, l'enfant est plongé dans la culture de son groupe, qui lui est bien antérieur, évidemment. Le fait le plus déterminant, c'est que nous naissons nécessairement au sein d'une langue. On en a beaucoup parlé ces deux jours, celle que nos parents parlent ou les personnes qui nous prennent en charge notre environnement. Donc, l'enfant, généralement, ne peut pas éviter de l'adopter. La langue n'est pas un instrument neutre. Elle est imprégnée de nos pensées, actions, jugements. Elle découpe le réel d'une manière particulière et nous transmet une certaine vision du monde. donc, le pluralisme linguistique du Liban atteste de sa profonde richesse et diversité. Les membres de la diaspora, les mains d'œuvre, la main d'œuvre étrangère, touristes, les binationaux, offrent aux Libanais de nombreuses occasions au quotidien de jongler avec les langues. Un deuxième trait important de l'appartenance culturelle de chacun, c'est que nous possédons tous plusieurs identités culturelles qui peuvent s'emboîter. Donc, par exemple, un Français vient toujours d'une région. D'un autre côté, il partage ses traits avec les Européens. Il participe donc à plusieurs cultures au niveau local et régional, français. Donc, d'autre part, au sein d'une identité géographique, les stratifications culturelles sont multiples. Donc, c'est essentiel de voir cela et ces différentes identités culturelles ne coïncident pas entre elles, mais elles forment des territoires délimités. Tout individu est donc pluriculturel. Donc, c'est un peu apaisant de penser comme ça. Les jeunes qui décident de se réinstaller au Liban, ils sont nombreux, j'en atteste, j'en fais aussi partie, donc, sont animés par une profonde ambition, un dynamisme qui est son caractéristique de tous les nouveaux venus. Mais, en tout cas, ils se démarquent par un esprit entreprenant et une grande capacité d'innovation avec parfois peu de moyens. Le relativisme culturel permet justement une analyse en termes de différences et non pas en termes de hiérarchie du pays d'origine. Il s'agit, à mon sens, du meilleur facteur d'intégration de vivre sa culture du pays de cœur et de son héritage de sang dans une sérénité qui peut être enrichissante et qui peut justement faire bouger un peu les lignes de la société. Bon, pour ce qui est des coulisses du pouvoir politique, c'est rock'n'roll chez nous. Alors, comment évoquer justement la société dans laquelle évolue Nour sans parler un peu des coulisses du pouvoir politique ? Qu'est-ce qu'elle les découvre ? À quoi elle est confrontée ? Donc, aux bassesses, bien sûr, aux manipulations, aux tractations, peut-être à ce qu'il y a de plus noir ou de plus sale dans l'être humain, son côté machiavélique. Mais il y a aussi ce fameux conformisme religieux, il y a les idées reçues, la tradition patriarcale. Et on a une nécessité au Liban, peut-être un peu plus qu'ailleurs, à exprimer sa citoyenneté à part entière. Le droit à la parole est universel, mais au Liban, c'est un peu difficile, parfois, en Orient, d'exprimer justement cette parole. Donc, au Liban, on a une classe politique qui n'est vraiment pas l'exemple à suivre, mais vraiment l'exemple à poursuivre. Aussi, Nour, à peine pénètre-t-elle dans les coulisses du pouvoir, dont elle apprendra les règles ensuite, qu'elle se trouvera prise dans des déboires mystérieux de son héritage familial. Les coulisses de la scène publique sont toujours des synonymes de lieux où le jeu du pouvoir s'exerce de manière assez mystérieuse et en tout cas très occulte chez nous. En tant que juriste, nous retourne au Liban, donc, pour un peu comprendre son monde, l'environnement, et elle entreprend cette démarche dans le respect de ses idées, de ses convictions occidentales, quand même assez progressistes. Et parlant de ça, on ne peut pas ne pas évoquer le statut de la femme aujourd'hui au Liban, puisque c'est Nour, finalement. Bon, c'est une problématique tellement complexe. En fait, si le système libanais pour le statut de la femme fonctionnait, il s'exporterait. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, on en a très loin. L'idée, en fait, je pense qu'il faudrait dépasser le cadre aliénant culturel, avoir l'audace de redéfinir un peu notre individualité propre, au-delà de cet héritage insatisfaisant et injuste pour la femme. Bon, alors, l'évolution de l'ordre masculin est établie et évolue, évidemment. Donc, il a faussement évolué cet ordre masculin, en fait, parce que les mentalités ne changent pas tellement. C'est vrai, la jeunesse est plus ouverte. Peut-être qu'en mûrissant, néanmoins, elle pourra s'imbiber des idées des parents et revenir aux acquis ancestraux aliénants. Donc, ça, c'est un risque. L'instauration du suffrage universel direct en 1953 pour les femmes, c'est un fait acquis et il faut quand même attendre les années 90 pour voir une vraie émergence d'une classe de femmes actives, indépendantes, économiquement. Pour autant, le patriarcat, on ne sait pas s'il est vraiment remis en question ou pas et s'il perd de sa vitesse. Voilà. Bon, une discrimination certaine existe quand même à l'égard de la femme libanaise qui peine à acquérir certains de ses droits les plus fondamentaux. Je vais vous donner un exemple très concret et très choquant. En 1996, quand même, le Liban signe la Sida ou en anglais la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Bon, et notre pays exploite la possibilité qu'offrent tous les traités internationaux de faire jouer le jeu de réserve et du coup, elle amène quand même des limitations à d'importantes applications. Donc, concrètement, concrètement, donc, pour ce qui s'agit, tout ce qui s'agit du droit de la transmission de la nationalité pour une femme à son mari, à ses enfants ou tout ce qui est droit au niveau de la dissolution du mariage, de la curatelle, de la garde, etc., même le nom de famille, tout ça, donc, le Liban a apporté un droit de réserve sur toutes ses dispositions. Voilà. Donc, sous l'impulsion d'organisations internationales et d'organisations non-gouvernementales actives dans ce domaine, on a quand même de légers progrès qui ont été réalisés, notamment au niveau des allocations familiales ou du congé maternité, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, ce qui est intéressant au Liban, ce qui est triste aussi, je dirais, c'est qu'une de nos particularités, c'est que tout ce qui est du ressort du statut personnel, donc fiançailles, filiation, tutelle, garde des enfants, etc., c'est aussi réglementé par la religion. Donc, voilà. Pour ce qui est de l'art, dans ce roman, il y a quand même une grande place qui est accordée à l'art, notamment l'art contemporain. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, je pense que l'art, sous un angle engagé, devient une discipline militante. Et justement, comme on parle de courant littéraire déconcertant, c'est un peu dans la même lignée. c'est intéressant de remarquer quelques flashbacks historiques des repères, juste des petits repères. Donc, on a la théoricienne américaine féministe, Lucie Lipa, de 1937, qui est une grande critique d'art. Et qui, en 1999, présente une notion d'artiste militant contre les artistes, l'art pour l'art et l'activisme politique. Du coup, la théorie de Gauthier, la théorie de l'art pour l'art, en prend pour son grade. Donc, la théorie du refus de la poésie, philosophique et sentimentale aussi. Quant aux valeurs défendues, donc, dans l'art pour l'art, c'était essentiellement la vertu, la liberté, la beauté. Donc là, tout est remis à plat. Et les artistes militants, parce qu'une société a besoin aussi de ces artistes militants pour évoluer et poser des problématiques, voilà, en dehors des structures économiques, etc. se tournent au contraire en général vers des positions militantes qui font bouger les lignes de la société. Justement, nous, dans le livre, on suit des expositions de Paris à Beyrouth, c'est de manière incessante et on parle de nouveaux médiums qui sont abordés et on se pose des questions. Est-ce qu'il y a une internalisation de l'art ? Est-ce qu'il y a des nouveaux matériaux ? Oui. Et pour aller où ? Et pour faire quoi ? Donc on parle d'une certaine évolution intéressante et qui touche concrètement le domaine artistique libanais contemporain avec beaucoup de succès. Du coup, on a les médiums classiques qui sont évoqués dans le livre et puis on a les nouveaux médiums dont l'art contemporain est très friand, voire les non-médiums et c'est très intéressant ces évocations, ces notions éphémères en construction, d'oeuvres en construction qui appellent à une participation du public et à une réflexion profonde. Donc on a des divisions en médiums tangibles, je ne vais pas rentrer dans le détail, intangibles et technologiques avec cette évolution d'internalisation de l'art. Puis on a l'art qui devient expérimental, par exemple avec le cinéma, avec Mathieu Barnet et qui acquiert vraiment un statut artistique à part, donc une reconnaissance et c'est important cette reconnaissance. Voilà, alors moi je vais maintenant vous lire un petit extrait de ceci et qui parle en fait de quelque chose qui m'amuse beaucoup, c'est un peu la vertu provocatrice de l'art, notamment contemporain, qui a quand même été remis au goût du jour depuis les années 70, qui est un phénomène qui trouve un certain incontent dans la société libanaise. Donc je vous rappelle juste les crucifixions de cadavres d'animaux de niche où le boudin de Michel Journiac fait à partir de son propre sang, les mises en rituel de Gina Payne. Voilà, donc on a toujours des provocations, mais c'est jamais gratuit, on peut être pour, on peut être contre, mais en tout cas, l'idée c'est de mettre à nu des complexes psychiques. Et dans notre société au Liban, on en a besoin justement. Donc je vous lis les œuvres d'Alain, puisqu'on a Michel, notre galeriste, qui fait des va-et-vient incessants entre Paris et Beyrouth, qui profite de l'essor des collectionneurs libanais pour participer un peu à ce dynamisme du marché artistique. Et elle expose Alain, donc Alain qui est un jeune artiste. Bon, c'est un clin d'œil à deux grands artistes que vous allez reconnaître. Du coup, je prends la bonne page quand même. Voilà. Alors, ce qui est impossible de canaliser est l'angoisse inhérente au choix de produire un artiste à la réputation sulfureuse. Le défi principal, en de pareilles circonstances, est de réussir à l'apprivoiser afin de présenter au public le meilleur de son art. Elle se souvient, elle, Michel, donc, elle se souvient d'Alain, ce jeune peintre exubérant, à l'égo démesuré, qu'elle a exposé durant six semaines en début d'année et qui lui semblèrent une éternité. Son remarquable travail de spirale tachée par l'intervention de gouttes colorées, écho à l'infini, est rappelé à l'ordre par le titre de ses œuvres en référence au tourbillon né de la prise de stupéfiants. Opium miraculeux, côtoie, héroïne salvatrice ou encore extasie divine, tout un programme. Ces tableaux traduisent un vertige de paradis artificiel, offensif, censé rendre plus supportable une existence torturée, subie. Pour compléter ce voyage proposé aux visiteurs, une douzaine de dessins réalisés sur iPad de l'artiste grâce à un stylo spécial l'accompagne jusqu'à la sortie. Le résultat est une densité de couleurs surprenantes comme une peinture sur papier. Vous avez Dameron connu, c'est Damien Hirst qui flirte avec l'indécence, ses premiers spot paintings qui présentent des alignements de points colorés dont le titre rappelle l'univers médical. et c'est une thématique qu'on retrouve beaucoup dans les installations qu'on retrouvait de Louise Nevelson, d'ailleurs, il s'est inspiré d'elle et il le dit. Et les secondes, c'est les spin paintings qui utilisent à ce moment-là la force centrifugeuse. Donc les toiles de cette série sont de forme circulaire. Spot paintings est donc le titre de cette expérience que l'artiste de 46 ans a commencé à mener en 86 et dont il existe aujourd'hui quelques 1500 exemplaires et déclinaisons quand même. Presque toutes portent des noms inspirés du monde médical et prises isolément, ça n'a aucun intérêt. On a l'impression que ce sont des œuvres sans âme, mais c'est l'accumulation qui fait l'intérêt de l'ensemble en fait. Donc le second artiste dont je parlais sur iPad, c'est évidemment l'immense David Hockney, figure du mouvement pop art, je ne vais pas vous la refaire, courant artistique qui trouve son origine en Grande-Bretagne au milieu des années 50 sous l'impulsion de Paul Isi et d'Hamilton qui le définit lui-même comme un art populaire, éphémère, jetable, bon marché, produit en masse, séduisant, astucieux et qui rapporte gros. Et oui, l'argent. Donc David Hockney utilise la photographie dans ses objets et en 1960 il met le figuration et il pop art dans ses toiles et il pose justement une très faite couche de peinture en aplat sur ses toiles très intéressant à voir. Et du coup, lui il s'intéresse aux œuvres numériques et expose en 2010 à Paris à la Fondation Berger Saint-Laurent ses œuvres réalisées sur iPhone, sur iPad qu'il met en vente. Donc c'est intéressant. Du coup, on a l'art digital qui acquiert ses lettres de noblesse avec lui. Et l'expérience esthétique c'est une rupture avec le monde quotidien. Bon, nous venons d'aborder quand même ce qui offre aura et légitimité à l'art contemporain. Vous allez me dire mais pourquoi il me raconte ça depuis une heure ? Je vais vous expliquer tout de suite vous allez voir le rapport. Concrètement, parce qu'il y a une évolution quand même. Alors bon, en fait si vous voulez l'art contemporain qui contribue à la fabrication de codes parfois artificiels mais ça c'est un autre débat. Il y a une adhésion en tout cas massive à ce mouvement. On en parlait avec Madame hier et qui relève parfois du domaine de la foi et qui peut dérouter pour son bien le public. Rappelons qu'après la crise financière de 2008 ça c'est intéressant de constater que les salles de vente aux enchères enregistrent des bénéfices quelques mois plus tard et qu'on a le rapport 2015 d'Art Price qui est quand même le site internet qui vise à lister de manière compréhensive les œuvres d'art du XVIIe siècle à nos jours donc qui annonce une croissance de 26% entre 2013 et 2014. Le déterminement sémantique par ailleurs ici est réel donc l'art contemporain offre un avantage sur le concept quand même plutôt que sur la forme et le commanditaire agit par un intermédiaire. Par exemple on a Maurizio catalan qui se vante officiellement de ne pas avoir d'atelier et qui a juste un téléphone et qui dicte à un intermédiaire son idée à un praticien en l'occurrence on a Drouet qui est son sculpteur donc à titrer qui est français. Donc l'art conceptuel théorisé par Duchamp destitue un peu la référence européenne. On a le manifeste de Milan que je vous rappelle en 1960 quand même qui est initié par Rétani le critique d'art et qui déclare la peinture morte. Il est français. Donc il pense qu'il faut prélever les objets de la réalité du temps comme le faisait Duchamp et du coup en 1962 les nouveaux réalistes exposent à New York et les artistes américains tels que Warhol sont de la partie. Warhol qui disait quand même je suis connu pour être connu et on a un transfert de légitimité qui s'opère sous les yeux du critique d'art Rétani. Bon alors après la chute du mur de Berlin à la crise financière donc on a l'art contemporain qui se lance de stratégie et nous ça commence un peu à bouillir dans notre partie du monde donc on a le mécénat qui s'agit un peu dans tous les sens les multinationales qui se servent de l'art contemporain comme outil de communication et qui se refont parfois une bonne image sur le dos aussi. En 2000 on a Christie's notamment qui organise deux départements celui de l'art moderne celui de l'art contemporain on a des oeuvres d'art à peine produites qui arrivent immédiatement aux enchères on n'avait jamais vu ça on a des oeuvres de seconde génération qui recyclent les oeuvres de première génération dans la lignée de Warhol en format gigantesque voilà vous avez les Ballon Dog de Jeff Koons qui sont produits en sept exemplaires et la pièce est quand même à 21 millions d'euros voilà c'est sept très hauts collectionneurs du marché qui en possèdent donc un exemplaire chacun et on a Thierry Herrmann qui est fondateur d'ArtPrice donc qui contribue quand même à rendre un peu ce marché un peu plus transparent pour survivre d'ailleurs on a Ode Carios critique d'art et c'est plasticienne qui explique dans son livre l'imposture de l'art contemporain que l'art contemporain sonne justement la fin du critique d'art au profit du professionnel du marketing c'est un mouvement vraiment mondial la journaliste présente l'artiste dans ses déboires on donne le vécu un peu de l'artiste et on parle même plus de son oeuvre le marché s'est globalisé maintenant Paris c'est un peu le choqué c'est l'écran Berlin c'est le lieu de production Londres et New York c'est un peu les lieux de place financière avec beaucoup d'argent qui circule et donc je vous renvoie à une phrase de Jean Baudrillard philosophe français qui dit que l'art contemporain spécule sur la culpabilité de ceux qui n'y comprennent rien ou qui n'ont pas compris qu'il n'y avait rien à comprendre et là je viens à la fin du propos voilà pour vous dire un peu ce qui se passe au niveau artistique et c'est ce qu'on explique un peu dans ce qui parle Nour les pays émergents parce que le livre en fait partie justement ont perçu il y a quelques années et ça c'est vraiment c'est très palpable sur le terrain depuis 3-4 ans notamment les dangers financiers de l'Amérique sans diaboliser du tout l'Amérique mais les dangers financiers un peu avec la crise etc. les retombées et du coup ils ont voulu depuis vraiment 3-4 ans faire un plan et remettre des plans stratégiques de développement pour la culture et l'art et remettre profondément en cause les modèles culturels qui accompagnent ces développements donc on a au Liban aujourd'hui et c'est un peu ce qui est décrit dans le livre aussi des mécènes qui mettent en valeur les expressions propres à leur identité nationale à travers des musées et des fondations et c'est inédit ce mouvement est vraiment incroyable donc chaque pays développe en tout cas le nôtre participe fortement à ça à développer ces moyens d'expression et souhaite vraiment les partager avec le reste du monde ce qui explique la création récente d'un grand nombre de musées privés à Beyrouth voilà donc le contenu de l'art je ne vais pas trop en dire parce que je sais qu'on va en parler demain aussi mais le contenu de l'art dans le meilleur des cas et à mon avis transcende notre monde c'est un autre monde plus vrai plus beau que le nôtre dont l'oeuvre est le reflet et dont nous goûtons les miettes l'artiste comme le philosophe est souvent considéré dans le sens commun du terme comme un doux rêveur parfois ce qu'il offre aux autres aux hommes c'est le produit plaisant de ses songes dit-on parfois mais à mon avis l'écrivain doit aussi avoir quelque chose à dire sinon la littérature devient un simple jeu de langage si elle implique un exercice de style elle ne saurait s'y réduire elle teinte les peines de l'auteur illumine ses joies l'écriture comble sa solitude et sacralise ses instants de communion l'écriture colore la vie de l'homme de lettres qui peint des toiles avec ses mots une des vérités de l'écriture si tenté qu'on puisse parler de vérité c'est l'authenticité profonde de l'écrivain il est engagé dans son rapport au langage nommer n'est pas innocent nommer c'est choisir la justification de l'acte d'écrire se trouve dans cette conscience de l'engagement la force de l'auteur ne se mesure-t-elle pas à sa liberté voilà Nour vous revient désormais et il vous appartient de la faire entrer dans la lumière merci merci